Bonjour à tous, nous sommes sur le JT LN Développement Durable. Je suis Bertine. Je suis Victor. Nous allons vous présenter le JT LN Développement Durable. Nos journalistes du jour, Romane et Constance, qui interrogeront Anna et Erwin, des témoins qui vivent en Arctique. Ils nous expliqueront leurs problématiques et quelques solutions pour ne pas empirer leur vie quotidienne. L'Arctique est un continent dans lequel il fait très froid et la vie quotidienne n'est pas facile. Je laisse donc la parole à Constance. Bonjour, je suis en direct de l'Arctique où vit notre invitée Anna. Cette jeune femme va nous expliquer son mode de vie et ses contraintes. Bonjour à tous. Comment faites-vous pour vous nourrir ? Je me nourris principalement de poissons que je pêche moi-même. Quelles sont vos contraintes habituelles ? La plus grosse de mes contraintes est le réchauffement climatique et à cause de cela, les glaciers forment. Pour vous, est-ce qu'un jour vous pensiez que vous pourriez ne plus y vivre ? Oui, je pense qu'un jour je ne pourrai plus vivre en Arctique, sauf si nous réduisons notre CO2 qui pollue énormément la planète. Merci pour votre témoignage Anna. Je vais laisser la parole à ma collègue Romane. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Romane, seconde journaliste du JT LN Développement Durable. Voici quelques solutions pour réduire la fonte des glaciers en Arctique. Notre invité Hermine Jouin va vous en dire plus sur le sujet. Bonjour, ici la fonte des glaciers augmente de plus en plus et donc je vous propose des solutions pour nous aider. Tout d'abord, arrêter le défrichement pour éviter le gaz à effet de serre et les émissions de CO2 qui réchauffent essentiellement la planète, y compris des océans. Merci. Une dernière question. Pensez-vous que les humains seraient menés à disparaître à cause de ce réchauffement climatique ? C'est difficile de répondre, je ne peux pas dire oui ou non, mais j'espère que les habitants de la planète feront attention et penseront à nous pour nous aider à éviter la fonte des glaciers pour le bien-être des générations futures. Merci beaucoup pour ce témoignage et j'espère aussi que les habitants feront de l'heure possible pour éviter le réchauffement climatique. Le JT Lunin Développement Durable est terminé. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez apprécié le JT Développement Durable et que vous ferez attention à augmenter le développement durable. Au revoir et à bientôt pour un prochain JT. Sous-titrage Société Radio-Canada